Le prince Harry a éclipsé Gary Barlow lorsque le couple s'est croisé, a admis le chanteur de Take That dans une interview de retour. Gary Barlow joue dans l'avant-dernière épisode de Work The Line sur ITV jeudi. Le jeu musical musical voit les concurrents concourir pour un pot de 500 000 livres, M. Barlow rejoignant Alicia Dixon, Don French et Craig David dans le jury. A chaque épisode, 5 nouveaux chanteurs apparaissent, avec un champion couronné à la fin de l'émission. On leur offre 10 000 livres, qu'ils peuvent prendre et laisser s'ils le souhaitent, ou concourir à nouveau la nuit suivante dans l'espoir de remporter le jackpot à la fin de la série. Le concours a jusqu'à présent connu des critiques mitigées, certains téléspectateurs faisant des allégations corrigées alors qu'un concurrent continue d'être sauvé. M. Barlow a remplacé Simon Cowell en tant que juge en chef sur Work The Line avant la diffusion du premier épisode. En dehors de son énorme succès Take-Zat et de sa carrière musicale en solo, il s'est forgé une réputation de formidable personnalité de la télévision, et aussi une sorte de trésor national. On lui a demandé d'écrire le single officiel du Jubilé de Diamant avec Andrew Lloyd Webber en 2012. La chanson Singe a atteint le numéro 1 dans les charts britanniques des singles, et le couple a interprété la chanson lors du concert Diamond Jubilee à l'extérieur de Buckingham Palace le 4 juin 2012. Il a établi une relation brillante avec plusieurs membres de la famille royale, Kate, la duchesse de Cambridge est une grande fan, et le prince William et le prince Harry ont invité le groupe à se produire lors du concert commémoratif pour leur mère en 2007. Monsieur Barlow a rencontré Harry 5 ans plus tard en Jamaïque et a réfléchi à la réunion dans une interview avec le petit-déjeuner de Magic 105. 4 FM à l'époque, il a dit, si est-il un mec génial, il est tellement gentil, il l'est vraiment. Tout le monde aime Harry. 5. Nous l'avons rencontré en Jamaïque et c'était comme le premier œillet de Teiko Zahat, il courait dans les rues après sa voiture, ne s'intéressait pas à moi, pas une âme s'intéressait à moi. Il le pourchassait sur la route. Le chanteur de Back 4 Good a admis que Harry lui rappelait son compagnon de groupe Robbie Williams. Il a déclaré, il est la star de la famille royale, il est le Robbie de la famille royale. Si est-il effrayant, n'est-ce pas ? Harry participait à sa tournée du jubilé de Diamant à l'époque et a fini par assister au même événement que M. Barlow, car il visitait tous les deux un centre communautaire pour Jeunes.M. Barlow a rappelé, je l'ai vu lors d'un événement dans l'après-midi et j'ai dit, alors vous savez que je vais vous voir ce soir, je vais apporter un tambourin avec moi, j'espère que vous êtes partant. Point et il a dit, ça va te coûter cher. Et donc je suis arrivé avec ce petit tambourin dans ma poche, je l'ai fait jouer et l'ai fait tourner dans la piste. Je pense que si est-il merveilleux.Alors que sa rencontre avec Harry s'est déroulée avec Brio, M. Barlow a admis plus tard une rencontre plutôt maladroite avec la reine.Il se souvenait d'avoir rencontré sa majesté lors de la préparation du concert du jubilé de Diamant en 2012 et devait être porteur de mauvaises nouvelles. Il a déclaré, avant ma rencontre avec la reine, je savais tout, honnêtement, je le savais. Je connaissais tous les groupes, je connaissais leur histoire, leur tube. Tout ce qu'elle aurait pu me demander, j'aurais pu répondre, et la première chose qu'elle m'a demandé était, à quelle heure se termine le concert ? J'ai dit, oh, environ la moitié de votre majesté. Elle a dit, combien de temps faut-il pour démonter tout l'équipement alors ? Et elle a dit, alors ils vont le démonter toute la nuit, donc toute ma famille qui vit à l'avant du palais là-bas va être tenue éveillée la nuit ? J'ai dit, ouais. C'était vraiment gênant. Heureusement, le concert ne pouvait pas mieux se passer. Le duo de M. Barlow avec la star de Girls Alarm, Cheryl Cole, a remporté des éloges particuliers, car les critiques ont décrit la performance comme le meilleur de la Grande-Bretagne à prouver ses références pop avec un duo éblouissant. Sous-titrage Société Radio-Canada